Je suis heureux par le biais des médias et de films de rejoindre tous ceux qui sont touchés et attentifs à la vie du sanctuaire d'Ars. Je suis d'autant plus heureux et en même temps un peu penaud de venir auprès de vous pour vous rappeler ou vous informer sur les problèmes devant lesquels nous sommes à l'heure actuelle. Par exemple la terrasse que derrière moi vous voyez deux trois trous et ce sont des sondages et nous sommes obligés de faire un gros travail de ré-étanchéification, de la terrasse. On a des infiltrations qui font que sitôt qu'il se met à pleuvoir un tout petit peu ça fait réservoir sur la terrasse et ça filtre progressivement. Parmi les centaines de bénévoles qui tournent autour du sanctuaire nous avons eu la chance d'avoir une personne dont c'est le métier d'aller faire des diagnostics sur les terrasses en particulier sur les écoulements d'eau et les infiltrations. Je suis bénévole au sein de l'association diocésaine Ars-Bellet. Je suis expert construction spécialisé dans le domaine de l'habitation et des ouvrages. On m'a sollicité suite à une fuite importante qui se propage ici, comme vous pouvez le voir, au niveau d'un joint de dilatation qui traverse la totalité, la largeur de l'église souterraine. Il se trouve qu'il y a plusieurs années, des mesures conservatoires ont été prises pour essayer d'endiguer un petit peu cette fuite. Ça évite que les gens se prennent de l'eau sur la tête au cours des cérémonies. Mais on est arrivé à un stade où il y a de telles conséquences, de tels dommages intérieurs qu'il faut intervenir. Après avoir fait une recherche de fuite, après avoir exploré un petit peu ce qui se passait tout au-dessus, on a fait intervenir un bureau de maîtrise d'oeuvre qui nous a chiffré une solution de réparation. C'est la fuite la plus embêtante, on va dire, puisqu'il y a une dégradation importante. Il y a d'autres petites fuites sur l'ensemble de la dalle, en partie courante. Et la deuxième fuite relativement importante se situe vers l'hôtel. Et vous avez juste au-dessus ce qu'on appelle un puits de lumière qui permet d'éclairer la zone. Sur ce puits de lumière, vous pouvez observer des traces blanchâtres. Ça s'appelle de la calcite, c'est de l'eau d'origine pluvieuse, qui traverse le béton, la dalle, et ensuite qui coule à l'intérieur de l'église souterraine, à la fois sur l'hôtel et ensuite au sol. Et ça va même plus loin, puisque sur le banc qui est à gauche, on a également des traces d'humidité. Au 4 août, là où il y avait justement le rassemblement de tous les prêtres, on s'est aperçu que réellement, les désinfiltrations s'étaient amplifiées. Et bon, il n'y a pas de danger dans la demeure, mais il y a une nécessité d'entretien assez forte, avec trois lieux en particulier à aborder, entre autres le puits de lumière. Ce qui éviterait de mettre les pieds dans l'eau quand on est derrière l'hôtel, ce qui est strictement le cas. Ou alors sur les sièges où on est assis, quelquefois il y a des flagues. Si tôt qu'on est à la fête du 4 août, à 150 prêtres à peu près, on sait que ça ne tiendrait pas dans la basilique, qui contient 180 à 200 places maximum. On est obligé d'être dans la grande église dite souterraine. L'usage de cette grande église à 1200 places, ce n'est pas superflu, c'est vital. Ce joint de dilatation traverse la largeur complète de l'église, débouche ici, sur un caniveau, et ce joint est embordé de deux édrains agricoles qui se jettent dans le caniveau. La totalité de l'eau est recueillie côté aval par un puits qui capte l'eau et qui la rejette au réseau. Dans cet axe que se trouve le joint, il est bien enterré, il se trouve à au moins 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur. En extrémité est, il est beaucoup moins enterré, puisque la dalle est orientée vers l'ouest, il doit y avoir environ 20-25 cm, pas plus. Donc l'endroit le plus profond est ici, le moins accessible. De chaque côté du joint de dilatation, vous avez les tuyaux PVC, ils recueillent l'eau qui circule dans les drains, et cette eau, elle est recueillie pour éviter justement de noyer le joint de dilatation. Ça ne fonctionnait pas trop mal, et ça a évité à mon avis qu'il y ait beaucoup plus de dégâts à l'intérieur. Ce joint de dilatation, il mesure environ 40-45 mètres de longueur, et dans l'étude qui a été faite par le bureau d'études de Moëris, maître d'œuvre, il l'appelle zone 1, c'est le traitement principal concernant les travaux à venir. Le joint va être traité après décapage complète de la terre sur toute cette longueur, et on va refaire complètement l'étanchéité. On va déborder de 2 mètres de chaque côté du joint, donc on va dire que cette largeur représente environ 4 mètres. Mais ce qui a été retenu, c'est le principe qu'un joint ne doit pas être enterré, il doit être accessible au niveau de l'entretien. Donc on va créer de chaque côté un petit muret, qui sera recouvert de dalles surplos. Ça sera assez discret, mais ça permettra d'accéder. Les dalles surplos seront en fleurs de sol, donc ça sera assez esthétique. Donc ça, c'est la zone 1. Alors en zone 2, c'est le deuxième point où nous étions rendus, c'est à l'aplomb du puits de lumière. On a un traitement qui est un peu différent de ce qui était prévu pour le joint de dilatation, mais au niveau d'étanchéité, c'est à peu près la même formule, sauf que la largeur à traiter est un peu plus réduite. On traite 1,50 mètre en pied de mur, en périphérie. Le maître d'oeuvre Moëris a fait un chiffrage. Pour ces travaux proprement dit, réfection du joint, donc zone 1 et zone 2, puits de lumière, on arrive à 126 677 euros. Mais globalement, avec les dépenses qu'on a déjà entreprises, 180 000 euros, ce n'est pas faux pour chiffrer l'ensemble des travaux. On aurait pu faire des travaux de plus grande envergure. On a chiffré quand même, s'il fallait reprendre l'étanchéité sur la totalité de la dalle en partie courante, on arrive à 600 000 euros. Dans l'immédiat, on a estimé qu'il était plus rationnel de traiter l'urgence. Je sais qu'il y a des gens qui sont dévoués, attentifs, attentionnés, et qui versent chaque mois quelque chose pour le sanctuaire, en se disant, on veut soutenir le sanctuaire, bravo, continuons. Mais le problème, c'est que ce n'est pas simplement soutenir de manière régulière pour que ça vive. C'est un point précis, ponctuel et en même temps qui va se dérouler dans le temps et qui nécessite un apport d'argent tout de suite. Donc on va être obligé de faire une souscription, qu'on a déjà commencé le 4 août dernier, pour refaire cette terrasse. Un dimanche par mois, on dit une messe pour tous les collaborateurs et les contributeurs de la vie du sanctuaire. Donc qu'ils se sachent remerciés et soutenus. Puis en plus, quand on rentrera dans une église sèche, ce qui est quand même mieux, c'est l'occasion à chaque fois de dire merci au Seigneur pour ceux qui nous auront aidés. Ça, on ne peut pas le rater, ce sera tous les dimanches. Alors merci beaucoup, et puis revenez vous passer, et puis vous verrez les fruits de l'offrande que vous aurez fait pour soutenir votre sanctuaire. Merci. 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 Merci.